Le 18 avril 1955, Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, est décédé à l'âge de 76 ans à Princeton, aux Etats-Unis. Né à Ulm en Allemagne en 1879, il était professeur de physique. En 1905, alors âgé de seulement 26 ans, Einstein remet en question les fondements de la physique classique avec sa théorie de la relativité restreinte, bouleversant notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. S'en suit, en 1915, sa théorie de la relativité générale, offrant une nouvelle perspective sur l'univers et ouvrant la voie à des découvertes cosmologiques majeures. Il obtient le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. En 1923, il effectue un voyage en Palestine, affirmant son soutien au sionisme. Il dénonce plus tard l'antisémitisme et devient un porte-parole du peuple juif face à la montée du nazisme. Il a pris une part active à la vie juive et a beaucoup écrit et a assisté à de nombreuses fonctions afin de récolter des fonds pour des causes juives. En 1933, il fuit le régime nazi et part s'installer aux Etats-Unis. Mais son influence s'étend bien au-delà de la science. Einstein est apparu devant la commission d'enquête anglo-américaine sur la Palestine en 1946 et il a lancé un plaidoyer fort pour une patrie juive. Lorsque l'Etat d'Israël a été créé, il a salué l'événement comme l'accomplissement d'un rêve ancien offrant des conditions de la vie spirituelle et culturelle d'une société hébraïque qui pourra trouver sa liberté d'expression. Après la mort de Weissman, Ben-Gurion lui a demandé de se présenter comme candidat à la présidence de l'Etat d'Israël, ce qu'il a refusé étant profondément touché par l'offre mais pas adapté au poste. Lorsqu'il est entré à l'hôpital pour la maladie qui s'est avarée être sa dernière, il a emporté avec lui les notes qu'il avait prises pour le discours télévisé qu'il devait donner pour la septième année de l'indépendance de l'Etat d'Israël. Ses travaux ont non seulement révolutionné notre compréhension de l'univers mais ont également inspiré des générations de scientifiques. Nous sommes le 18 avril.